Musique Hello les championnes, nous voici à nouveau réunis dans la Chambre des Secrets. Après quelques semaines de révision, nous revenons pour continuer notre thème sur l'amitié que nous avions commencé. Alors nous avons parlé de l'amitié, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut se faire des amis, nous avons parlé des amis de la destinée qui sont très importantes pour une femme et nous avons parlé récemment de comment est-ce que tes amitiés se brisent-elles ou plus exactement pourquoi est-ce que tes amitiés se brisent. Alors nous avons évoqué différentes raisons et aujourd'hui nous allons continuer dans ce thème parce que le Seigneur a encore des choses à te dire. J'espère que tu as pris le temps de réécouter tous ces enseignements et surtout d'ajuster, n'est-ce pas, ton comportement, d'ajuster tes relations, d'ajuster ta façon de parler, ta façon d'être pour que la gloire de Dieu se manifeste davantage dans ta vie. Tu sais, la gloire de Dieu, elle est toujours disponible et je ne cesse de le répéter les filles, Dieu est pour nous, il est avec nous. Mais notre plus grand ennemi dans la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, c'est souvent nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle chaque fois que Dieu veut t'étirer, chaque fois qu'il voudra te baigner, chaque fois qu'il voudra te faire passer à une autre dimension, il va commencer par travailler sur toi-même. Alors, tous les thèmes que nous abordons visent à travailler sur nous-mêmes et à laisser, n'est-ce pas, paraître la meilleure version de nous-mêmes poussée par le Saint-Esprit. Nous allons donc continuer dans le thème de l'amitié parce que Dieu veut que nous soyons les meilleures personnes qui soient, les meilleurs amis qui soient. Il veut aussi que nous ayons des meilleurs amis, que nous ayons la crème des crèmes en matière d'amitié autour de nous et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer à explorer le domaine de l'amitié. Que dit la parole de Dieu sur l'amitié ? Comment être des bons amis les uns pour les autres et surtout, comment ne pas perdre ses amitiés ou alors comment réagir lorsque nous devons laisser passer ou laisser partir une amitié ? C'est tout de suite dans « Secrets de Femmes ». Et comme à notre accoutumée, les filles, nous allons prendre le temps de prier. Tu vas donc baisser la tête où que tu te trouves, où que tu sois, tu vas baisser la tête. Nous allons invoquer la gloire de Dieu dans ce lieu. Nous allons invoquer la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées parce que nous savons que sans Lui, nous ne pouvons rien. Que le Seigneur vienne et qu'il prenne nos contrôles, qu'il nous conduise toujours plus haut, toujours plus loin dans sa présence afin qu'autour de nous, les gens découvrent de plus en plus cette gloire de Dieu qui s'est installée en nous lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Tu vas donc baisser la tête ou alors si tu es au volant, tu vas te reconcentrer sur la présence de Dieu. Peu importe l'endroit où tu es, prends la position qui te sied et invoque la présence de Dieu. Non pas forcément seulement dans la Chambre des Secrets, mais aussi et surtout là où tu es. Père, nous voulons de te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Merci de nous réunir encore dans ce merveilleux endroit, la Chambre des Secrets, que tu as inspirée, que tu as, ô Dieu de gloire, mis en place pour chaque femme qui désire te rencontrer, qui désire partager des choses avec toi, qui désire, ô Dieu de gloire, que tu lui parles dans le lieu secret, Père. Nous sommes là ce soir réunis pour entendre encore une fois tes conseils et aussi pour pouvoir élever nos voix vers toi. Merci, Père, parce que nous croyons que tu nous as dévancés en ce lieu avant même que nous ne venions. Tu es déjà là, Papa, et nous savons que ta gloire sera répandue et que tu vas semer des choses nouvelles dans nos vies, des choses qui vont porter du fruit pour la gloire de ton nom, mais aussi pour la bénédiction de nos vies. Père, prends toute la place, Seigneur, et que ce moment soit spécial, que ce moment soit particulier, que ce moment change la vie d'une femme, que ce moment pousse une femme vers l'avant, que ce moment, Papa, vienne décanter une situation qui était, ô Dieu, embrouillée, qui était bloquée, qui était ambiguë, Papa. Ton œuvre s'accomplit maintenant dans le précieux et puissant nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Oui, Père, de gloire en gloire, nous voulons être avec toi, Papa. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi, ô Dieu vivant. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les conférences de ta sainte vie. Merci, Seigneur Jésus. Tu m'emmènes. Emmène-nous dans les profondeurs de ta sainte vie, Papa. Tu m'emmènes. Donne-nous de te connaître, de te découvrir davantage, ô Dieu vivant. Car nous avons vraiment besoin de toi, ô Dieu vivant. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainte vie. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainte vie. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut. Avec toi Seulement Jésus Avec toi Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Avec toi Avec toi Je veux aller plus loin Je veux aller plus loin Avec toi Avec toi Je veux marcher après toi Je veux marcher dans tes voies Jésus Avec toi Avec toi De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Dans les profondeurs Dans les profondes De ta sainteté Tu m'emmènes Dans les profondeurs de ta sainteté Dans les profondeurs de ta part Dans les profondeurs de ton karaté Dans les profondeurs de ton chemin pour nous Dans les profondeurs de ton amour Dans les profondeurs de ton amour Je veux marcher Je veux aller Je veux marcher dans tes voies De gloire en gloire De gloire en gloire Je veux marcher Seigneur Avec toi Avec toi Avec toi Seigneur notre Dieu Conduis-nous Dans les profondeurs de ta connaissance Oh Dieu Dans ce monde Dans ce monde de superficialité Papa Dans ce monde Où de moins en moins On va en profondeur Où de moins en moins On cherche à comprendre Le fond des choses Où de moins en moins On cherche à être profond Papa Seigneur nous tes filles Nous voulons être des femmes profondes Avec toi Papa Nous voulons aller plus loin Dans ta connaissance Et dans la manifestation De ton caractère au quotidien Oh Dieu Seigneur transforme-nous véritablement Seigneur change-nous véritablement Oh Papa Change nos façons d'être Change nos façons de parler Change nos façons de réagir Change nos façons d'être Papa Afin que nous puissions être Les meilleures personnes qui soient C'est-à-dire des chrétiennes Des petites crises Oh Dieu vivant Donne-nous de transporter ta gloire Papa Dans toutes nos relations Oh Dieu vivant Que nous puissions être L'image du Maître Papa Que nous puissions être A ton image Oh Dieu vivant Dans le nom de Jésus Oui Seigneur Inonde-nous Inonde-nous Dépouille-nous de nous-mêmes Papa Débarrasse-nous de la chair Oh Dieu vivant Débarrasse-nous de nous-mêmes Oh Dieu Nous avons besoin de toi Papa Agis Emmanuel Agis Dieu vivant Agis Emmanuel Alléluia Alléluia Mon amie Mon amie Mon amie Mon amie Mon amie Mon ami, mon ami, mon ami Mon ami, mon ami Emmanuel Inonde ce lieu de ta présence Mon ami, rêvez-nous de ta présence De ton action, Emmanuel Inonde ce lieu de ta présence Mon ami, mon ami Mon ami, mon ami Mon ami, mon ami Et mort, et mort, et mort Et mort, et mort, et mort Et mort, et mort, Emmanuel Et mort, et mort Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Dis-le-lui ce soir Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Tu es tout Seigneur Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Emmanuel, tu es tout Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Emmanuel, tu es tout Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Emmanuel, Emmanuel Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Emmanuel, 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 tu es tout, tu es tout, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia, merci Seigneur. Amen, amen. Voilà les filles, je vous dis encore une fois bienvenue dans la Chambre des Secrets. C'est toujours un bonheur de se retrouver dans ce lieu. Et je veux dire à une personne, si tu cherches un endroit où entendre la parole de Dieu qui va te permettre de vivre de façon pratique chaque jour de ta vie, alors tu es à la bonne adresse, tu es au bon endroit. Parce qu'à Secrets de Femmes, nous partageons des secrets qui font de nous des femmes chrétiennes en phase avec leur temps, des femmes chrétiennes qui marquent leur environnement, qui marquent leur saison, qui marquent leur époque. Nous sommes ces femmes-là dont Dieu attend la manifestation dans ces temps de la fin. Et parce que cette catégorie de femmes doit être une armée nombreuse, nombreuse, ma chérie, tu vas non seulement saluer toutes celles qui sont déjà en ligne en ce moment avec nous ou qui sont dans la salle, en tout cas tu vas dire bonjour à une sœur, bienvenue à ton rendez-vous hebdomadaire. Et aussi tu vas liker cette page pour qu'elle puisse atteindre davantage de personnes. Tu vas envoyer le lien, tu vas partager cette page parce qu'assurément, certainement, l'armée du Seigneur, cette armée de femmes extraordinaires est en train de se former. Et c'est une armée qui transcende les frontières, qui transcende les cultures, qui transcende, n'est-ce pas, la couleur de la peau. Peu importe l'endroit du monde, il y a une femme de gloire, une femme de la Chambre des Secrets qui peut être rejointe par ton invitation. Alors je disais tout à l'heure que nous sommes depuis un moment dans le thème de l'amitié. C'est un très beau thème, mais c'est aussi un thème très profond. C'est un thème qui est important pour la femme, dans la mesure où, vous le savez, la femme est l'être sociale par excellence, vous voyez. Lorsqu'une femme est dans un endroit, elle va tout de suite créer, n'est-ce pas, une émulation. Elle va créer l'union, elle va créer des groupes, elle va créer des amitiés, etc. Parce que la femme, je le pense, est celle qui a le mieux reçu cette parole du Seigneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et parce que nous n'aimons pas être seuls, en tant que femmes, nous tissons des amitiés, nous tissons des relations et beaucoup, beaucoup de choses naissent de ces amitiés-là. On a parlé de la nécessité de trouver les amis de sa destinée. Et depuis quelques semaines, parce qu'on a fait un petit tour en arrière pour réviser un peu, mais en réalité, notre dernière émission était relative aux raisons pour lesquelles nos amitiés se brisent. Alors, pourquoi est-ce que tes amitiés se brisent-elles ? Par définition, même, une amitié est quelque chose qui unit deux personnes et qui devrait, en tout cas, passer le temps, qui devrait transcender les années, qui devrait transcender les épreuves, etc. Même si les amitiés n'ont pas forcément vocation à être éternelles, une amitié, en tout cas, doit s'inscrire dans une durée plus ou moins longue, n'est-ce pas ? Mais il arrive que des événements viennent refroidir ou briser nos amitiés. Et c'est ces différentes raisons que nous avons commencé à évoquer. Je vais donc directement aller sur les éléments de cette partie 2. Voilà. Et le premier élément de pourquoi est-ce que tes amitiés se brisent-elles, partie 2, c'est celle-ci. Une amitié peut se briser ou se refroidir, en tout cas, une amitié entre deux filles, entre deux sœurs, voilà, peut se refroidir lorsque l'une des amies, en tout cas, rencontre l'amour. Lorsque l'une ou l'un des amis rencontre l'amour. Il va sans dire que c'est vrai que, peut-être que je vais un peu plus insister sur l'amitié fille-fille, femme-femme. Mais une femme peut très bien être en très bonne amitié avec un homme. Cela arrive, n'est-ce pas ? Alors, lorsque l'un ou l'une des amis rencontre l'amour, on peut se retrouver en face d'un frein à l'amitié. C'est vrai que l'amour, c'est le plus beau sentiment qui existe, c'est le sentiment le plus noble qui existe sur terre, n'est-ce pas ? Mais l'amour, lorsqu'il est rencontré, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne qui est dans une relation amicale, peut avoir des répercussions directes sur cette amitié-là. Et ces répercussions ne sont pas toujours favorables. Et cela, en fait, est dû au caractère souvent exclusif et passionné de l'amour. Vous savez que quand l'amour entre dans un environnement, il va avoir tendance à accaparer les êtres objets de cet amour-là et il va chercher vraiment à avoir une position d'exclusivité. Et donc, cela va venir donc percuter, n'est-ce pas, la relation précédente qui était en place, c'est-à-dire l'amitié. Voilà. Donc, si par exemple, votre amie tombe amoureuse d'un homme ou qu'un homme tombe amoureux de votre amie, ce qui va se passer, c'est que l'amie, pardon, l'amoureux ou l'amoureuse va vouloir avoir à elle toute seule, n'est-ce pas, l'objet de son amour. Et cela va venir empêcher l'expression de l'amour. Vous voyez. Donc, par exemple, il y a des hommes qui, lorsqu'ils entrent en amour avec une fille, vont lui interdire de voir d'autres personnes. Ou bien même si ce n'est pas une interdiction expresse, si ce n'est pas clairement dit, mais le fait que l'amoureux veuille avoir tous les temps libres de la personne, veuille faire des choses sans cesse avec la personne, en fait, de façon pratique, de façon factuelle, vous allez voir qu'il n'y aura plus de temps pour l'amitié. Et donc, cela va, n'est-ce pas, venir refroidir l'amour, pardon, l'amitié. Et si on y prend garde, c'est une amitié qui va finir par se briser. Ça, c'est le premier cas de figure. Il y a aussi un deuxième cas de figure où l'amitié peut venir porter un coup de glas à l'amitié. C'est lorsque les deux amis tombent amoureux, amoureuses de la même personne. Alors, c'est le cas de figure où vous êtes dans une relation amicale avec votre copsu, votre ami et tout. Et puis, bon, il y a un gasparien, voilà, il y a un gasparien qui apparaît dans le paysage. Soit il est trop beau ou bien franchement, il a du charme et tout. Et puis, bon, voilà, les deux amis tombent amoureuses de la même personne, vous voyez. Ce qui n'est pas, en fait, ce qui n'est pas étrange, vous voyez. Parce que pourquoi est-ce que vous êtes amis avec votre ami en général ? C'est parce que plus ou moins, vous partagez les mêmes hobbies, vous aimez les mêmes choses, vous avez une vision alignée, etc. Donc, ce n'est pas étrange et ce n'est pas rare que deux amis aiment le même garçon. Et lorsque cela arrive, ce qui va se passer, c'est que si la situation n'est pas gérée avec sagesse, si la situation n'est pas gérée avec vérité, avec honnêteté, l'amitié va forcément prendre un coup. Alors, c'est par exemple l'exemple de Léa et Rachel. Léa et Rachel, elles étaient des sœurs, donc un peu même plus que des amitiés. Donc, il y avait un lien très fort entre ces deux filles, mais lorsque Jacob est arrivé et que lui, il était amoureux de Rachel, mais en réalité, Léa aussi était amoureuse de Jacob. Donc, vous avez vu que le fait d'être dans la vie du même homme a brisé la relation entre Léa et Rachel. On retrouve cette histoire dans Genèse 29 à 30, donc dans les chapitres 29 et 30 de Genèse, on retrouve l'histoire de Léa et Rachel qui ont aimé le même homme et qui ont vu leur relation fraternelle, leur amitié, leur lien se briser. Donc, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur de cette situation, mais en tout cas, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles des amis arrêtent d'être amis. Le deuxième point qui peut porter atteinte à l'amitié, qui peut venir briser une amitié qui était même bien établie, c'est la perte des intérêts communs. Vous voyez, vous savez que l'amitié, en fait, va se bâtir autour d'intérêts, voilà. On est amis parce qu'on partage, n'est-ce pas, des moments ensemble, on partage des activités ensemble, on partage l'amour ou l'appréciation d'une chose ensemble. L'amour d'une chose, pas d'un homme. Vous avez vu que souvent l'amour d'un homme, ça ne résiste pas. L'amitié ne résiste pas au fait d'aimer le même homme, on vient de le dire. En tout cas, résiste difficilement. Alors, donc, l'amitié va se bâtir autour d'intérêts communs. Et il peut arriver qu'au bout d'un certain moment, n'est-ce pas, parce que les amis commencent à avoir des intérêts divergents, l'amitié va commencer à se refroidir et à être mise en balotage. Bon, généralement, en tout cas, on a coutume de dire que lorsque une amitié a dépassé sept années de vie, voilà, elle va pouvoir résister à tout type d'assaut, vous voyez. Mais le changement d'intérêt, la divergence d'intérêt, par contre, est quelque chose qui va vraiment, vraiment venir ébranler l'amitié. Parce que, bon, on a des routes différentes, on fait des choses différentes, on est occupé à voir des personnes différentes au quotidien. Alors, ce qui va se passer, c'est que chacun ou chacune des membres du club d'amis va commencer à tisser de nouvelles relations avec les personnes de ces nouveaux centres d'intérêts. Donc, c'est une logique, cela va de soi. Donc, il y a des attachements nouveaux qui vont naître, il y a des habitudes nouvelles qui vont naître et qui, du coup, vont venir porter atteinte à la vieille amitié, n'est-ce pas. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une raison. Alors, donc, je parlais tout à l'heure des amitiés qui ont plus de sept ans d'existence. En général, ces amitiés-là ne seront pas brisées par la divergence d'intérêt, mais elles vont être fortement refroidies. L'amitié va peut-être subsister, elle va continuer à exister, mais de façon pratique, elle ne sera plus active et elle va de plus en plus manquer de force. Voilà. Donc, le fait de prendre des chemins différents, comme je le disais, va venir donc chambouler l'amitié et la réduire à sa plus faible expression. Une autre raison, et non des moindres, qui va venir bousculer une amitié, les filles, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Je sais que certaines parmi vous attendaient ce point depuis, et puis d'autres aussi peuvent être étonnées. Ah, la jalousie, ça peut exister en amitié et tout. Oui, la jalousie n'est pas uniquement présente ou bien ne vient pas simplement attaquer des relations amoureuses. La jalousie existe aussi dans le domaine de l'amitié. Par exemple, lorsque l'une des amies commence à développer un ressentiment envers son amie, parce que celle-ci est plus talentueuse, elle attire plus d'adhésion, plus d'intérêt des personnes qui sont autour, etc. Donc, la jalousie peut naître. Je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, nous allons en parler en large. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie est l'une des raisons pour lesquelles une amitié peut mourir. Donc, si tu es une fille et que tu as des amis ou tu as une amie et que tu commences à jalouser ses amis ou à jalouser l'une de ses amies, tu peux être sûr que votre amitié sera déjà sur la route du cimetière, vous voyez. Donc, très peu d'amitié résiste à la jalousie. Donc, le fait d'envier l'autre va développer des sentiments négatifs qui vont à coup sûr porter, n'est-ce pas, atteinte à l'amitié. Donc, s'il y a un sentiment de jalousie qui naît au milieu d'une amitié, il est donc impératif de régler la question. Donc, on peut être jaloux des réussites, on peut être jalouse des réussites de l'autre, on peut être jalouse de son conjoint, on peut être jalouse de son boulot, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être les causes de cette jalousie, mais la jalousie est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'amitié se brise. Un autre point qui va aussi venir fortement ébranler une amitié et qui est peut-être la raison pour laquelle tu as perdu ton amie, c'est le manque de communication. Les filles, on ne le dira jamais assez, la communication est l'un des piliers essentiels des relations humaines. Il faut communiquer et en amitié, la communication est aussi très, très importante. Communiquer ne signifie pas ne pas avoir de désaccords. Voyez, on peut avoir des désaccords entre amis, mais cela ne doit pas ébranler l'amitié parce que justement, dans l'amitié, dans notre amitié, on a établi des codes de communication qui nous permettent, n'est-ce pas, d'exprimer les raisons de notre désaccord et qui nous permettent de pouvoir, par la communication justement, régler ces désaccords. Donc, le manque de communication ou le manque de communication efficace, parce que communiquer, ce n'est pas seulement parler ou s'exprimer ou dire ce qu'on pense qu'on doit dire. Communiquer, c'est réussir à se faire comprendre, n'est-ce pas ? C'est réussir à se faire comprendre. Donc, bien sûr, il faudra ouvrir la bouche et parler. Il faudra exprimer dans un langage intelligible et compréhensible, n'est-ce pas, ce qu'on a à dire. Mais il faut aussi, dans la communication, veiller à utiliser les moyens de communication qui nous permettront d'être comprises par notre ami ou qui permettra, en tout cas, à nous de comprendre notre ami. Donc, si vous êtes en conflit avec votre ami, vous devez, n'est-ce pas, supprimer, n'est-ce pas ? Vous devez absolument supprimer le mode de communication du silence. Voilà. Si vous décidez de ne rien dire, de ne pas parler, de tout garder à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes une personne qui manque de l'instrument essentiel de la communication et votre amitié va commencer à tanguer. Voilà. Il faut dire non au silence et décider de parler, d'expliquer ce qui ne va pas, d'échanger avec son ami et ensemble de pouvoir trouver des terrains d'accord. Voilà. Donc, si vous ne parlez pas, le silence va finir par asphycier votre amitié et vous aurez perdu une amie qui peut être même une amie de longue date. Alors, il faut donc s'abonner au dialogue, au dialogue sain et constructif pour pouvoir sauver ses amitiés ou son amitié, tout comme le dialogue est essentiel à l'amour. Et si, par exemple, malgré la communication, malgré les échanges, vous n'arrivez pas à établir intérêt d'entendre, vous n'arrivez plus à vous comprendre, cela ne signifie pas forcément que l'amitié est finie, cela ne signifie pas forcément qu'il faille rompre l'amitié, qu'il faille se séparer. Des fois, l'amitié ou la sauvegarde, la survie de l'amitié va nécessiter l'intervention, n'est-ce pas, d'un médiateur ou d'une médiatrice, vous voyez. Donc, les médiateurs, ce n'est pas seulement pour les pays en guerre, ce n'est pas seulement pour la Russie et l'Ukraine, tu vois, mais la médiation peut être un élément essentiel pour la survie d'une amitié d'individu à individu. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire intervenir des personnes que vous estimez, des personnes que vous aimez, des personnes que vous respectez ou tout simplement des personnes qui vous connaissent toutes les deux et qui vous comprennent pour faire la médiation afin de sauver votre amitié. Beaucoup d'amitiés ont été brisées simplement parce que les amis n'ont pas voulu laisser des médiations se faire, n'ont pas voulu faire intervenir des médiateurs. J'entends souvent des amis qui disent que non, nous, on est des amis, personne ne doit intervenir entre nous. C'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il ne faut pas se mettre entre des amis, mais quand il y a le feu aux poutres, quand il y a le feu dans la demeure, il faut faire intervenir des pompiers, ce qui est tout à fait normal. Donc, une médiation va s'avérer absolument nécessaire dans certains cas pour ne pas voir son amitié voler en éclats. Un autre point, c'est le fait que ce soit toujours la même personne qui fasse toujours les premiers pas. Donc, une des raisons pour lesquelles une amitié va se briser, c'est lorsque dans l'amitié, il y a une personne qui est active et une autre qui est passive. Vous voyez, si vous êtes amie avec une personne et que c'est cette personne qui fait toujours les premiers pas, c'est cette personne qui prend toujours des initiatives, c'est que votre amitié est déjà à mal et elle finira par se briser si ce n'est déjà le cas. Ou alors, même si c'est vous-même qui faites toujours les premiers pas, vous allez voir que l'amitié ne va pas subsister, elle va finir par se briser. Pourquoi? Parce qu'en fait, de façon évidente, l'amitié est censée être une relation à double sens. Vous voyez, on est ami forcément avec une personne. Vous voyez, on est ami avec une personne. C'est vrai qu'en relation d'aide ou en motivation, on va dire de commencer par être ami avec soi-même d'abord, mais quand on parle d'amitié, manifestement, on parle d'amitié entre deux personnes. Vous voyez, donc l'amitié ne peut pas souffrir d'une relation à sens unique. Vous voyez, si la relation est à sens unique, il va y avoir un souci et l'amitié finira par se briser. Si c'est toujours la personne qui prend les initiatives de sortie, c'est toujours la personne qui, la même personne qui appelle et réappelle, c'est toujours la même personne qui a le souci de l'autre, c'est toujours la même personne qui prend des nouvelles, c'est toujours la même personne qui fait des cadeaux, c'est toujours la même personne qui, la même qui, la même qui agit, la même qui agit, et que l'autre est simplement en position de recevoir. Alors, l'amitié ne va pas subsister. L'amitié ne va pas subsister. Voilà. Donc, il faut que l'amitié soit équilibrée, que chacune des amis s'impliquent dans l'amitié, s'investissent dans l'amitié et payent le prix pour l'amitié. Vous voyez. Des fois, c'est vrai qu'on peut devenir amis, on peut créer une amitié avec quelqu'un qu'on a toujours admiré, quelqu'un avec qui on a toujours voulu être amis. C'est vrai. Donc, on s'est battus pour cette amitié. Mais la vérité, c'est que même quand on aurait une position de quelqu'un qui a forcé dans l'amitié, au bout d'un moment, si on est la seule à payer le prix, on est la seule à donner, on est la seule à porter cette amitié, elle va finir par se briser. Donc, ce qui va se passer, c'est que la personne qui paye le prix, la personne qui porte, n'est-ce pas, le poids de cette amitié, va petit à petit finir par se lasser, finir par se désintéresser et à orienter son énergie amicale vers d'autres personnes qui seraient beaucoup plus réceptives, qui seraient beaucoup plus en position d'apprécier, n'est-ce pas, ce que cette personne-là est capable d'apporter en tant qu'amis. Donc, je suis en train de dire à une fille, à une personne qui a l'habitude de vivre une amitié, de vivre une amitié sous perfusion, en fait, d'être toujours en position réceptive dans sa relation amicale, qu'il est temps de changer. Tu vois, il est temps de changer. Tu ne peux pas toujours être celle qui reçoit. Il faut aussi apprendre à donner. Vous voyez, l'amitié va chercher le don de soi. Si tu es dans une amitié et que cette amitié te tient à cœur, tu dois absolument prendre sur toi d'investir dans cette amitié. Une amitié se nourrit. C'est comme l'amour. L'amitié a besoin d'être nourrie et elle doit être nourrie par tous les partenaires de cette amitié-là. Vous voyez, donc s'il y a quelqu'un qui donne et que l'autre est toujours en position de recevoir, de recevoir, de recevoir, forcément, cette amitié-là va finir par se briser. Donc, je disais que l'amitié ne va pas résister, n'est-ce pas, à la relation à sens unique et elle finira, même si ça a été une grande amitié, même si ça a été une amitié qu'on a énormément aimée, cette amitié va finir par devenir un souvenir du passé. Donc, tu dois absolument t'investir dans tes relations amicales. Notre sixième et dernier point du jour, c'est l'arrivée des enfants dans la vie de l'un des amis ou des deux. Vous voyez, donc, comme pour l'amour, l'arrivée des enfants va nécessiter une implication beaucoup plus accrue dans une autre relation que celle de l'amitié qu'on avait précédemment. Vous voyez, parce que lorsque les enfants arrivent, ils vont demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, n'est-ce pas, à leurs parents et cela va porter un coup à l'amitié parce que les amis, ou en tout cas l'un des amis, n'aura plus le temps suffisant, en tout cas n'aura plus le temps qu'il avait précédemment à investir dans l'amitié. Il n'aura pas forcément aussi la focalisation, la pensée, n'est-ce pas, dans l'amitié parce qu'il y a autre chose qui occupe ses pensées, il y a autre chose qui, ou je dirais plus exactement, une autre personne ou d'autres personnes qui occupent son temps. Alors, de façon pratique, les amis vont voir une distance se créer entre elles parce que l'une des amies, ou même toutes les deux, comme je disais, sont occupées à gérer, n'est-ce pas, un nouveau centre d'intérêt qui est les enfants ou un enfant. Donc, de façon pratique, en fait, l'ami ne sera plus disponible et même l'ami qui n'a pas d'enfant, en tout cas, ou tout au moins pas d'enfant à bas âge, va avoir, n'est-ce pas, une petite réticence à aller envahir l'espace ou le temps de son amie parce qu'elle ne voudra pas s'y mixer, n'est-ce pas, trop souvent dans l'environnement familial, dans le nouveau cocon familial qui a pris place. Donc, l'arrivée des enfants peut venir comme un élément qui vient briser l'amitié. C'est une possibilité, mais ce n'est pas, n'est-ce pas, une fatalité, et ce n'est pas une certitude. Ça ne signifie pas que, forcément, si votre ami a des enfants, vous avez systématiquement perdu cet ami. C'est juste qu'il va falloir réorienter l'amitié, il va falloir convertir les activités qui vous liaient en tant qu'ami en tenant compte de l'arrivée de ces êtres nouveaux qui sont les enfants. Alors, on a plusieurs exemples. On va avoir des amis qui vont prendre le temps, n'est-ce pas, aussi de s'investir dans la nouvelle vie de leurs amis si celle-ci leur permet d'être la tata toujours présente, de pouvoir, de temps en temps, accompagner son ami aux visites médicales ou à la PMI, etc., ou même de venir soutenir son ami dans la prise en charge de son nouveau-né, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la naissance d'un enfant va nécessiter beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et toute maman apprécie, n'est-ce pas, la présence d'une amie qui va venir la soutenir, qui va venir l'aider, à condition, bien sûr, que cette amie-là soit focalisée sur l'enfant et qu'elle ne vienne pas forcément essayer de lui parler d'autre chose, de la pousser à faire autre chose. Voilà, donc voici un peu tous les éléments qui peuvent venir perturber une amitié et empêcher l'amitié de continuer sur sa lancée. Mais comme je le disais, aucun de ses amis n'a un pouvoir exclusif de briser l'amitié. Ce sont des ennemis qui viennent s'opposer, n'est-ce pas, à l'amitié, qui viennent confronter l'amitié, qui viennent bousculer l'amitié, mais la vérité, c'est que tout est possible à celles qui croient. Si vous croyez dans votre amitié, si vous croyez que votre amitié a du prix pour vous, si vous voulez vraiment préserver cette amitié, quels que soient les éléments qui vont venir bousculer l'amitié, vous aurez toujours les ressources pour préserver, pour protéger cette amitié et pour pouvoir rebondir de plus belle. Il faut savoir qu'une amitié qui résiste à des assauts, qui résiste à des faits extérieurs, notamment tout ce qu'on a cité pendant cette session sur les amitiés et la session précédente, vont se rendre compte que l'amitié qui a été pressée, qui a été éprouvée, ressortira toujours plus forte, n'est-ce pas, et pourra davantage tenir dans le temps et on pourra alors dire « Voici, celle-ci est vraiment, vraiment ma meilleure amie. » Voyez, on aime utiliser le terme de « meilleure amie », « c'est mon amie de longue date », etc., mais en réalité, une personne devient notre meilleure amie, devient notre amie de toujours, notre amie de longue date, justement lorsque l'amitié a traversé toutes ces épreuves, a traversé le temps et est ressortie victorieuse sur l'autre rive. Voilà, donc que Dieu te bénisse abondamment ma soeur. Je pense que là, tu es équipée, tu es armée pour que tes amitiés ne se brisent plus. N'empêche que je voudrais quand même, avant de conclure, rappeler que l'amitié est une relation. Et vous savez que tout au long de nos vies, on tisse des relations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des relations obéissent à ce qu'on va appeler la loi des saisons, la loi des époques, la loi des situations. Alors, donc, de façon naturelle, vous allez vous rendre compte que les amitiés vont venir avec les saisons. Donc, chaque nouvelle saison va venir, en tout cas, avec son lot d'amis. Et ce sera à toi, ce sera à moi d'accepter ces nouvelles amies pour la nouvelle saison ou, si je le désire, de rester accroché à des amitiés d'une saison passée. Mais de façon pratique, beaucoup d'amitiés ne vont pas résister à une nouvelle saison. justement parce qu'elles ne font pas partie, n'est-ce pas, du paysage de cette saison. Elles ne font pas partie, n'est-ce pas, des acteurs ou des éléments de cette saison. Et dans ce cas-là, il ne faut pas forcément vouloir s'agripper, vouloir, n'est-ce pas, forcément garder une amitié qui n'est pas celle d'une saison donnée. Voilà. Donc, je pense que à ce stade, tu as compris que l'amitié est importante et que tout dépend de toi de pouvoir garder tes amis longtemps, longtemps comme dans les contes de fées. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sista. Nous allons continuer avec notre papo du jour. Mais avant cela, je voudrais que tu puisses baisser la tête et prier. On va prendre quand même une minute pour laisser asseoir tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. C'est vrai que je suis allée très, très vite, mais je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur a parlé à ton cœur et tu as discerné maintenant qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné dans tes amitiés précédentes ou qu'est-ce qui avait empêché ces amitiés-là de s'inscrire dans la durée et surtout dans la solidité. Père, nous voulons te dire merci pour, oh Dieu, cette parole que tu nous as adressée aujourd'hui. Nous savons désormais que les amitiés sont précieuses, elles sont importantes, mais ce que nous avons gagné en plus, c'est de pouvoir discerner tous ces éléments-là qui viennent subtilement, oh Dieu vivant, s'opposer à la solidification et à la durée et à la durée de nos amitiés, papa. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te demander pardon pour tout ce qui, oh Dieu vivant, n'a pas marché, pour tout ce qui, Seigneur Dieu, a porté atteinte à notre amitié sans que nous ayons pu, Seigneur Dieu, être de bons instruments, être des instruments efficaces entre tes mains pour préserver ces amitiés-là. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Papa, nous te demandons vraiment pardon, oh Dieu vivant. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Donne-nous, oh Dieu de gloire, si cela était possible, papa, d'aller essayer de restaurer, d'aller essayer de bâtir des amitiés, papa, que nous voulons, oh Dieu, ramener au goût du jour. Merci d'aller, oh Dieu de gloire, au chevet d'une amitié qui certes n'est pas encore brisée, mais qui déjà tangue, qui déjà, oh Dieu de gloire, présente des signes de fragilité. Donne-nous la sagesse sur la base de ce que nous avons entendu pour restaurer et, n'est-ce pas, ressusciter notre amitié. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais au non-puissant de Jésus. Voilà donc les filles, nous allons partager le papo du jour. Alors, de quoi allons-nous parler dans le papo aujourd'hui? C'est, que faire lorsqu'une étrangère ou un étranger vient te ravi ton ami? Les filles, vous savez, bien que, n'est-ce pas, l'amitié ne soit pas assujettie à une clause d'exclusivité, en général, lorsqu'on a une amie ou un ami, on veut l'avoir pour soi. C'est vraiment mon ami, c'est ton ami, vraiment, on veut que notre amitié reste, n'est-ce pas, notre chasse gardée, surtout lorsque, comme on le dit souvent, il s'agit de la best friend ou bien du best friend, etc. On n'a pas du tout envie de la partager ou le partager avec qui que ce soit. Du coup, lorsque une personne arrive dans le 16 août, parce que souvent, c'est la réaction qu'on va avoir, bien, il vient d'où, il vient d'où celui-là qui veut m'arracher mon ami. Lorsqu'une personne arrive, une troisième personne, comme on dit, le troisième larron ou la troisième larron arrive et commence à s'y mixer dans notre amitié, on va commencer à avoir un esprit soupçonneux et tout de suite, on va se mettre à l'œuvre pour essayer de préserver notre amitié, quitte même des fois à faire de mauvais coups. Alors, les filles, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est comment sauver votre amitié, préserver votre amitié tout en restant quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, voyez, parce que des fois, on dit, on dit, n'est-ce pas, que le but, n'est-ce pas, justifie les moyens, voyez, donc, peu importe les moyens qu'on utilise, l'essentiel, c'est de garder son ami. Non, les filles, les filles de Dieu ne réagissent pas comme ça. Certes, je veux garder mon amitié, certes, je veux préserver mon amitié et garder mon ami, mais je veux et je dois aussi rester quelqu'un de bien. alors, que faut-il faire? Première chose, il faut se poser pour retrouver le calme intérieur parce que manifestement, on va avoir un esprit agité, c'est qui, c'est comment, c'est pourquoi, etc. Donc, il faut se poser et essayer de retrouver le calme intérieur. La deuxième chose, c'est que le fait de retrouver le calme intérieur doit nous donner le recul nécessaire pour observer la situation. Alors, prends le temps d'observer la situation, ne réagis pas au quart de tout, ne jaillis pas, voilà, prends le temps d'observer la situation et comprendre profondément, en tout cas, tout au moins, au mieux, les intentions de la nouvelle venue ou du nouveau venu. La troisième chose, c'est que toi-même, tu dois prendre le temps d'évaluer l'amitié dans laquelle tu es, tu es. C'est-à-dire, il faut évaluer l'amitié et l'évaluation, en fait, va te permettre de connaître le niveau de santé de ton amitié. Cette amitié que tu veux préserver, est-ce que c'est une amitié qui est en bonne santé? Est-ce que ce n'est pas une amitié qui est déjà sur le chemin de la rupture, qui présente déjà des signes de fragilité, etc. Est-ce que ce n'est pas une amitié qui est déjà en souffrance? Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que tu dois pouvoir parler librement avec ton ami, de la situation. C'est-à-dire que vous devez avoir une réunion de guerre, vous devez pouvoir vous parler, n'est-ce pas, vous concerter et faire le point ensemble sur la situation et décider ensemble de la stratégie à adopter. Donc, quelle stratégie vous allez adopter? Vous devez décider ensemble. est-ce que vous décidez d'intégrer la nouvelle venue ou le nouveau venu dans votre cercle amical ou bien est-ce qu'ensemble vous décidez que c'est un intrus, c'est une intruse et qu'il faut la booster loin de votre amitié? Dans tous les cas, vous devez agir de concert pour, n'est-ce pas, éloigner cette personne-là et affirmer ensemble votre amitié. Voilà, donc ça, c'était le petit secret du jour. Est-ce que tu peux dire avec mon gloire à Dieu? Gloire à Dieu! Alors, je vais t'inviter vraiment à acclamer le Seigneur pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Je voudrais t'inviter aussi à t'acclamer toi-même parce que j'ai discerné que tu es une bonne amie. Tu vois, j'ai discerné que non, franchement, ta voix pour amie, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à qui que ce soit. Tu es une personne extraordinaire, tu es une personne qui connaît la valeur d'une amitié, tu es une personne qui sait désormais préserver ses amitiés et avec toi, l'amitié va aller de gloire en gloire. Alors, acclame le Seigneur donc pour toi-même et je veux t'inviter encore une fois à baisser la tête et nous allons prier. Cette fois-ci, tu vas élever la voix et prier pour tous tes amis, voilà, tous tes amis ou tous tes amis. Tu vas recommander tes amis à la grâce de Dieu, tu vas prier pour que Dieu bénisse ses amis de la bénédiction qui vient de lui parce que, assurément, tu n'es pas une amie jalouse mais tu veux que tes amis prospèrent, tu veux que tes amis réussissent, tu veux que tes amis ou ton ami est le meilleur. Alors, on va baisser la tête ensemble et prier pour tous les amis que le Seigneur nous a donné qui sont aussi des personnes extraordinaires. Père, nous voulons, oh Dieu de gloire, élever la voix ce soir et te confier toutes nos amies, papa, où qu'elles soient, oh Dieu vivant, nos amies qui sont loin, nos amies qui sont proches, papa, nos amies, oh Dieu de gloire actuels, mais nous voulons aussi prier pour nos amis que nous avons eus dans le passé, papa. Nous voulons vraiment invoquer ta grâce sur la vie de nos amies, oh Dieu de gloire. Bénis-la de la bénédiction qui vient de toi, oh Dieu vivant. Restore, oh Seigneur, nos amis qui sont fatigués, qui sont, oh Dieu de gloire, peut-être découragés, papa. Nous voulons élever la voix et prier pour une amie qui certainement passe par des moments difficiles, oh Dieu de gloire. Souviens-toi de cet ami, père. Nous voulons élever la voix et prier pour une amie qui est souffrante dans son corps, Seigneur. Souviens-toi d'elle ou souviens-toi de lui, papa. Aujourd'hui, père, ce soir, nous voulons te prier pour une amie, oh un ami, papa, qui attend, Seigneur Dieu, un miracle divin, qui attend qu'une situation dans sa vie soit débloquée, oh Dieu vivant. Nous prions qu'il en soit ainsi, que le miracle de Dieu, Seigneur, soit manifesté en sa faveur, oh Dieu vivant. Nous voulons prier, papa, pour tous nos amis. Bénis-les de la bénédiction qui vient de toi et affermis nos relations amicales. Père, donne-nous, oh Dieu de gloire, d'être des sources de bénédiction pour nos amis, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors donc, nous venons de passer un extraordinaire moment dans la présence de Dieu. Et nous le savons, nous ne devons pas venir dans la maison du Seigneur. à la maison du Seigneur, ce n'est pas forcément l'église, ce n'est pas forcément à des kilomètres. La maison du Seigneur, c'est là où Dieu nous donne rendez-vous pour nous bénir par sa parole et nous conduire dans sa présence. Alors, tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Nous allons donc faire une offrande d'action de grâce et dire merci au Seigneur pour sa parole qu'il nous a adressée aujourd'hui. Voilà, donc tu peux faire ton offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran et tu verras la grâce de Dieu abonder davantage dans ta vie. Voilà, donc on va faire les offrandes aussi ici en présentiel. Et pendant ce temps, je vais donner quelques annonces. Voilà, en ce qui concerne le ministère Message de Vie, nous aurons une campagne Jésus-Sauve du 24 au 27 mai dans les villes de Kokumbo et de Tarabo en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc nous inviter à porter ce programme en prière, à faire des offrandes si nous sentons, n'est-ce pas, le besoin, l'appel de participer à cette œuvre d'évangélisation. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux aussi faire le déplacement et participer à cette caravane de salut. Avant de terminer, je voudrais nous inviter en tout cas à nous procurer l'ouvrage pleinement béni numéro 5 du pasteur Mohamed Sanougo que je tiens là. Alors, c'est Vaincre les 5 types d'avatar ennemis. Les filles, si on a des amis, on a aussi des ennemis. Alors, donc, en lisant cet ouvrage, tu vas découvrir quels sont les véritables ennemis de ta destinée et tu vas trouver aussi à l'intérieur de cet ouvrage-là. Comment est-ce que tu peux prendre le dessus sur ses ennemis? Alors, fais tout pour te procurer cet ouvrage si tu ne l'as pas. C'est vrai que tu peux l'aborder comme un dévotionnel en méditant des portions chaque jour, mais tu peux aussi tout simplement l'aborder comme un ouvrage pour rapidement aller à la découverte des précieuses informations qui se trouvent dans ce livre. La Bible dit que, n'est-ce pas, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Alors, éclaire, n'est-ce pas, ta lanterne, sois éclairée à l'intérieur par la révélation de la parole. Suis les ennemis à travers ce pleinement béni numéro 5. Voilà, donc, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, les filles, c'était juste trop bien d'être avec vous, n'est-ce pas? notre cercle amical s'agrandit parce que davantage de femmes participent à cette rencontre de Secrets de Femmes et comme je vous le disais, nous avons des surprises pour vous. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501